Quand on s'intéresse au travail des enfants, on se demande si le travail des enfants est lié à la pauvreté des ménages. La pauvreté dont on parle est une pauvreté monétaire. Les chercheurs Basu et Van ont développé un modèle théorique présentant la relation entre pauvreté et travail des enfants. Leur modèle repose sur un certain nombre d'hypothèses, dont deux hypothèses importantes, qui sont l'axiome de luxe de pauvreté et l'axiome de substitution. L'axiome de luxe de pauvreté, c'est-à-dire que pour les ménages, les plus pauvres, c'est un luxe d'offrir des loisirs à ses enfants. Basu et Van émettent l'idée que les parents altruistes n'émettent les enfants au travail que si le revenu des adultes, membres du ménage, descend en dessous du seuil de subsistance familiale. L'axiome des substitutions suppose que la main-d'œuvre infantile et adulte sont des substituts parfaits. Les entreprises sont indifférentes d'embaucher les enfants ou les adultes car elles considèrent que la productivité des adultes et celle des enfants, ajustés à un taux d'équivalence, sont identiques. Ces auteurs montrent l'existence de plusieurs équilibres, dont deux importants. Le premier équilibre, considéré comme bon équilibre, décrit une situation où le salaire des adultes est suffisamment élevé pour acheter du loisir aux enfants. Et donc, cela maintient les enfants en dehors du marché du travail. L'autre équilibre, considéré comme mauvais, décrit une situation où les enfants travaillent et leur présence sur les marchés du travail entraînent une baisse des salaires des adultes. Le modèle de Bassoevan a été enrichi par la contribution des Svernaten et Rodgers, qui apportent une nouvelle hypothèse, celle de la distribution du revenu. Il montre aussi l'existence de deux équilibres, un bon et un mauvais. Dans les bons équilibres, les ménages ayant placé leur argent reçoivent des dividendes et n'ont pas besoin d'avoir recours au travail des enfants. Les ménages n'ayant pas la possibilité de placer leur argent et ne recevant pas de dividendes font travailler les enfants. Par conséquent, une meilleure distribution du revenu en faveur des pauvres permettrait de réduire le travail des enfants. Cette hypothèse a été testée sur un ensemble de pays. Les revenus de référence a été fixé à 5 000 $ annuels par habitant. Les résultats montrent que dans les pays où les revenus par habitant sont supérieurs à 5 000 $ annuels, une politique redistributive en faveur des ménages les moins aisés réduit le travail des enfants. Cependant, pour les pays ayant un revenu par habitant inférieur à 5 000 $ par an, une politique redistributive accroît le travail des enfants. Ce paradoxe s'explique par l'effet que les ménages riches payant les impôts sur les revenus voient leurs revenus diminuer. Pour maintenir leur niveau de vie et l'écart avec les pauvres, ces ménages font travailler les enfants. De même, les ménages pauvres, ne recevant pas suffisamment des ressources nécessaires pour améliorer leur niveau de vie, mettent les enfants au travail. La relation pauvreté et travail des enfants a aussi fait l'objet d'études approfondies. Les résultats de ces études sont différents selon les pays. Il y a une relation forte entre la pauvreté et le travail des enfants, par exemple au Pakistan, mais ce n'est pas le cas au Pérou. Le niveau de pauvreté est déterminé soit par les revenus, soit par les dépenses de consommation. La relation entre pauvreté et travail des enfants est vérifiée pour les pays ayant un revenu par habitant inférieur à 600 dollars, alors que pour les pays ayant un revenu annuel par habitant supérieur à 600 dollars, les résultats sont contrastés. En effet, dans ces pays, la pauvreté a un impact très faible sur le travail des enfants, car cette relation doit être vue dans la durée. De même, pour mieux considérer la relation entre pauvreté et travail des enfants, il faut connaître les revenus des ménages, et plus précisément la contribution des enfants au revenu du ménage. Or, les enfants qui travaillent dans les entreprises familiales ne sont pas rémunérés pour ce travail. L'autre lacune est liée au fait que les enfants, travaillant comme domestiques dans les ménages, libèrent le temps de travail des adultes, notamment des femmes. Si ce travail était pris en compte, alors la relation pauvreté-travail des enfants aurait un impact fort. Le paradoxe de la richesse est lié au fait que les ménages possédant un actif comme la terre font travailler les enfants alors que ces ménages sont considérés comme riches. On voit ces cas notamment en Afrique et en Asie du Sud. étudiant la relation entre la possession d'un actif, tel que la terre, et le travail des enfants. Ces études montrent que les ménages, propriétaires des petites parcelles de terre, moins de 4 haques, utilisent la main d'oeuvre infantile pour réduire les coûts de production. Dans les grandes exploitations, les ménages utilisent moins le travail des enfants. Ces ménages sur les petites exploitations sont aussi des ménages vulnérables. Au lieu de parler de pauvreté, il serait mieux de considérer la vulnérabilité des ménages. La vulnérabilité des ménages pousse les parents à mettre les enfants sur les marchés du travail. Les ménages peuvent être vulnérables aux changements climatiques. Par exemple, les cyclones, les tempêtes, les inondations peuvent affecter les récoltes et détériorer les conditions de vie des ménages. Ces ménages en recourent au travail des enfants pour absorber ces chocs. Dans ces cas, le travail des enfants devient une source d'assurance pour ces ménages. Il en est des mêmes lorsque les ménages subissent des chocs des prix sur les biens et services et des matières premières. Les hausses des prix augmentent les coûts de production. Pour réduire ces coûts, les ménages vulnérables font travailler les enfants. Les ménages les plus vulnérables sont les ménages monoparentaux, car un seul adulte, notamment les femmes, chefs des familles, sont la principale source de revenus. Les salaires des femmes étant insuffisants pour subvenir aux besoins de la famille, les enfants sont mis au travail. La présence des personnes âgées ou malades et les décès rendent les ménages vulnérables. La pauvreté explique le travail des enfants dans les cas des ménages indigents et vulnérables. Cependant, en ce qui concerne les ménages les plus riches des pauvres, la pauvreté semble avoir un impact faible sur le travail des enfants. Ainsi, ces ménages préfèrent escolariser les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada